Bonjour Charlie, tout d'abord je souhaite te remercier d'avoir accepté notre invitation à participer à cette nouvelle édition du Nouvel An Chinois qui est organisée par l'association Vendazine. Bonjour Solène, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation, c'est très gentil de du coup l'idée de cet échange c'est de te présenter brièvement, en effet tu es passionné de tes chinois et tu vas avoir l'occasion à travers différentes vidéos prochainement de présenter ce sujet et ta passion. Oui tout à fait, là on y travaille, je dis on parce que je vais me faire aider pour quand je me lance dans quelque chose, essaye de bien le faire et donc là monter plusieurs vidéos, ça demande beaucoup de travail et je n'ai pas forcément les compétences pour le faire donc je me fais aider et j'espère que le résultat, que le rendu vous plaira. Écoute on n'en doute pas, on commence par te présenter du coup ? Oui, bien sûr. Donc je te laisse la parole. Alors je m'appelle Charles Villain, j'ai 25 ans et j'habite à La Rochelle et je suis en, on peut dire je suis un pur produit rochelet, je suis né à La Rochelle, au moins dans l'agglomération de La Rochelle, l'école dans l'agglomération, le collège, le lycée, la fac à La Rochelle où j'ai appris le chinois, j'ai commencé le chinois à la fac et c'est cet apprentissage du chinois qui m'a guidé vers la passion du thé. Avant de commencer le chinois, j'aimais un peu le thé comme tout le monde, on connaît tous les grandes enseignes de thé en France, thé parfumé comme thé nature et j'ai beaucoup de thé parfumé et puis le fait de, par le biais de mes études de chinois, de pouvoir partir en semestre d'échange, ça m'a, voilà, la chance des rencontres sur place, par exemple une étudiante chinoise qui apprend le français parce que je donnais des cours de français bénévolement, qui à la fin d'un cours, parce que je m'étais présenté, je disais que j'aimais bien le thé, cet élève vient me voir et me dit, eh ben j'ai entendu que voilà, t'as dit que t'aimais bien le thé, moi j'apprends les cérémonies, les dégustations dans une maison de thé avec des professeurs, voilà, qui sont très doués, qui sont diplômés, qui sont formés aussi pour eux-mêmes, formés et si tu veux, on y va ce week-end. Et puis voilà, ça a démarré par un samedi après-midi et puis ça a fini sur, là c'était à Nanning et puis j'ai eu la chance d'y rester un an et demi à Nanning et donc, voilà, par le biais de cet élève, la rencontre de ses professeurs, à la fin du samedi après-midi, je suis resté sur ma faim, donc je dis, il faut qu'on y retourne le lendemain matin, enfin, dès le lendemain et on a repris un scooter électrique à Nanning et puis c'était parti le dimanche après-midi et puis après, dès que j'avais plus cours de chinois, parce que voilà, je prenais des cours de chinois à l'université à Nanning et c'était maison de thé et donc, je pouvais passer 30-35 heures dans la maison de thé à discuter avec des passionnés, c'était génial. Je veux bien te croire et donc, du coup, tu vas avoir l'occasion de présenter la cérémonie du thé chinoise, donc dans une des prochaines vidéos et comment finalement tu es en arrivée à cette approche du thé, à cette approche, oui, du thé à travers la cérémonie ? La pratique des cérémonies du thé chinoise, on me l'a enseigné en fait, on m'a proposé. Dans la maison de thé, c'est ça ? Oui, dans la maison de thé, j'étais, voilà, à force de me voir tous les jours, ils se sont dit, peut-être qu'ils ont envie de pratiquer. Donc, ils m'ont demandé, ils ne m'ont pas du tout forcé ou, est-ce que tu as envie déjà d'essayer de tenir un guy one ? Parce que bon, ça peut paraître simple comme ça. Un guy one, c'est cet objet qu'on voit du coup ? Exactement, guy, le couvercle, one, le bol, donc un bol à couvercle qui permet d'abord d'infuser et puis on peut boire dedans, mais voilà, après on peut se servir de différents instruments. Et une fois qu'ils ont vu que j'arrivais à bien le manier, ils m'ont proposé, est-ce que tu veux apprendre les cérémonies ? Déjà, regarder et puis si ça te plaît, les pratiquer, il ne faut pas me le proposer deux fois, je suis hyper curieux et puis d'un côté, si ça ne me plaît pas, je ne m'engage à rien et puis non, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, mais voilà, pas de chance pour eux parce que ça m'a plu, ils m'ont encore plus vu, encore plus motivé et puis après, à tel point qu'ils m'ont proposé de les accompagner sur des démonstrations. Ah oui, d'accord. Ils étaient démarchés par des clients pour faire des représentations, pour faire des activités sur le thé, ça peut être tout simplement des jeux de reconnaissance pour des entreprises ou autres. Et puis, du coup, ils proposaient, là on a un étranger, parce qu'ils ne précisent pas forcément que j'étais français, mais un étranger, donc un blanc qui parle chinois et qui sait faire les sérénités du thé, est-ce que ça vous intéresse ? Eux aussi, il ne faut pas leur dire deux fois, ah bah oui, bien sûr, parce qu'à Nenning, ce n'est pas encore super connu non plus des occidentaux et puis quand il y en a un qui parle chinois, qui s'intéresse à leur culture, ils sont ravis. D'accord. Et du coup, comment finalement, cette introduction à cet univers a influencé ta vie personnelle ? Alors, niveau pratique, un peu pour la rigolette, c'est dans ma chambre, voilà, la chambre est impraticable. J'ai juste un petit couloir entre deux caisses pour accéder de la porte au lit et puis du lit au bureau. Sinon, voilà, tout autour du lit, c'est des caisses, deux livres sur le thé, des services à thé. Des services, ça peut aller, voilà, du gaïwan, des tasses, des nappes ou après, des caisses de thé. Et après, au niveau de la pratique elle-même, c'est un rendez-vous, il faut que ce soit un rendez-vous quotidien. Bon, après, il y a les impératifs. Il y a un rendez-vous d'abord avec toi-même, c'est ça ? Tout à fait. C'est un rendez-vous avec moi-même quotidien. Bien sûr, il y a les impératifs professionnels qui parfois empêchent, mais dès que je le peux, voilà, c'est le rituel, ça commence par le choix de la nappe, des instruments. J'aime bien parler d'instruments plutôt que d'outils, parce que c'est un art, c'est un art en fait. Le terme d'instrument, je trouve que ça va parfaitement. Et puis après, le choix du thé, le choix peut-être d'une fleur pour accompagner la cérémonie. Tout ça, c'est suivant les humeurs. Ah oui, je suis assez, voilà, d'humeur joyeuse, donc un service coloré et puis… Qui d'ailleurs est très jolie, oui. Donc du coup, si j'ai bien compris, c'est sur le plan personnel, ça t'a apporté aussi l'opportunité de t'accorder une pause dans ton quotidien. Tout à fait. Et ça peut être juste accompagné d'une petite musique ou alors même sans musique. Et puis là, faire attention à l'eau qui bout, au son de l'eau qui… Si on y fait attention, on entend que ça monte en intensité, le début, le frémissement jusqu'à la vraie ébullition. C'est fantastique. Et puis quand on verse l'eau dans le gaïwan sur les feuilles sèches ou autour des feuilles sèches, il y a une sorte de frottement de… Comme voilà, on voit aussi, c'est très visuel, les feuilles qui dansent. C'est mettre aussi s'en éveil, c'est vraiment faire attention, prêter attention à tout ce qui tente. Exactement. Quand on parle de thé, souvent on a l'idée juste de la dégustation. Donc voilà, le goût. Sauf qu'il y a le toucher qui entre en jeu. Il y a l'ouïe, comme je parlais de l'eau qui bout, l'odorat, la vue, c'est un tout et c'est un moment, en fin de compte, super agréable. Donc là, c'est un peu un moment aussi un peu égoïste, comme quand je disais, c'est un rendez-vous avec moi-même. Ou privilégié, oui. Exactement. Mais c'est aussi, ça peut être un moment de partage. Prendre le temps aussi de choisir des bons accessoires, un bon thé, une bonne eau aussi pour servir à des amis, à de la famille ou à des gens qui sont intéressés. C'est aussi un super moment. Donc la boisson du cœur et la boisson du partage. C'est ce qu'on va retenir pour… Exactement. Tu l'as très bien résumé. Le thé, je pense qu'on le voit du coup de la même façon. Voilà, c'est la boisson du partage et du bonheur. Bon, du coup, sur ces jolis mots, on va terminer cet échange là-dessus. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose. Juste que s'il y a des amateurs de thé qui seront de passage aux alentours de la Rochelle ou sur la Rochelle, ou s'il y en a qui sont déjà sur place, j'anime des ateliers. Ça peut être juste une démonstration de cérémonie du thé ou des mini-conférences ou alors des ateliers de dégustation, de découverte de certaines familles de thé. Et donc ça, je le fais à la résidence des Indes. C'est dans le centre-ville de la Rochelle. Et quand tout sera possible, la réouverture des lieux de rencontre, de convivialité, tous les passionnés, tous les curieux, curieuses sont les bienvenus. Écoute, voilà, le message est passé. Je te remercie infiniment pour le temps accordé. Et puis donc, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt. Merci beaucoup, Solène. Merci, Charlie.